L'oiseau vole et fait son nid, l'homme vole et n'y l'est fait. Moi je pense qu'on ne saurait nier le passé. Sylvie a raison, les bantous, on est quelque part des envahisseurs, c'est vrai. Pour nous les écans particuliers, aux origines, nous sommes un peuple nomade. Un peuple nomade en quête d'une terre favorable pour élever nos enfants. Et c'est évident que nous sommes arrivés en Afrique centrale et qu'il y avait des peuples qui y habitaient déjà. Mais contrairement aux Européens, nous n'avons pas voulu torturer les Autochtones. Il y a sûrement eu des bagages, je ne suis pas expert dans ce domaine. C'est une partie de l'histoire que je n'ai pas trop pris la peine d'étudier. Parce que c'est clair qu'à l'époque, je ne pense même pas qu'il y avait des historiens qui pouvaient relater ces récits. On ne peut se baser que sur le Vête et sur les anciens qui ont peut-être la connaissance des conflits qu'il y a eu entre les pygmées et les bantous. Mais à la base, les bantous ne sont pas des blancs. Nous n'avons pas cette attitude à martyriser les gens, à les faire souffrir, à prendre leur terre. Non, écoutez, au Gabon, les pygmées, c'est les Gabonais. Au Gabon, les Gabonais ont beaucoup de respect pour les pygmées. Beaucoup de respect. On voit les pygmées comme des gens très, très avancés spirituellement. Et même lorsque quelqu'un est malade et qu'on n'arrive pas à trouver un remède pour lui dans la médecine moderne, on le dirige toujours vers les pygmées. Donc on a un regard vraiment respectueux vis-à-vis des pygmées. On ne voit pas les pygmées comme des chiens, comme des animaux sauvages. On les respecte énormément. À la rigueur même, pour nous, les pygmées sont des gens sacrés. Dans les autochtones du Gabon, on les respecte. C'est vraiment différent de ce que les blancs nous font. Les blancs ne nous ont pas respectés. Ils nous ont mis dans des bateaux. Ils nous ont attachés. Ils nous ont amarrés. Ils nous ont torturés. On est devenus leurs esclaves. On a lavé leurs souliers. Ils nous ont violés, malmenés. On n'a pas fait ça aux pygmées, nous. Pas du tout. La preuve, il n'y a pas beaucoup de métisses pygmées, c'est-à-dire des bantouilles. Non. On n'a pas eu envers les pygmées une attitude de destruction, d'humiliation, de mépris, de méchanceté. Pas du tout. On est venus, on est nombreux. On s'est imposés. On reste ici. Vous êtes là. C'est tranquille. On roule, on roule. Il n'y avait pas de problème. Donc, les noirs, les bantous, les écans, nous ne sommes pas comme les colons. Les colons, eux, ils viennent, ils tuent tout le monde. Ils égorgent femmes et enfants. Ils ne cherchent pas à comprendre. Même s'ils ont assez de territoires, ils vont vouloir encore avoir plus de territoires. Ils veulent que le sang coule. Ils veulent que les gens pleurent. Ils viennent détruire, décimer, voler, arracher. Ils n'ont qu'un état d'âme. Et quand, finalement, ils ont fini leur plan, ils vous foutent dans des petits camps de concentration et puis ils se gèrent. Mais ce n'est pas le cas. On n'est pas comme ça. Je répète encore, un pygmée au Gabon, les pygmées ont le droit d'eux. Ils ont tous les droits. C'est eux-mêmes qui décident de vivre dans la forêt. S'ils veulent vivre en ville, ils viennent vivre en ville. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de méchanceté envers eux. On ne se moque pas d'eux. On les aime beaucoup. On les respecte. C'est les frangins. Maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, la sœur a raison. Il y a beaucoup de pollution, on détruit la forêt. Mais c'est nous qui faisons ça. C'est les compagnies qu'on a amenées au Gabon qui font le désordre. C'est ceux qui viennent prendre le sous-sol. Et le sol qui détruisent la nature. Et beaucoup de Gabonais, on n'est pas d'accord avec ça. C'est une poignée de Gabonais qui décide, qui vient exploiter nos richesses et qui détruisent la forêt. Ils détruisent tout, selon le passage. Mais ce n'est pas dans le consensus global des Bantous qu'on veut détruire la forêt des Pygmets. Ça, c'est quelques individus qui tirent les ficelles et qui font n'importe quoi. Pour l'argent, ils laissent les Chinois venir au Gabon couper le bois. Ils laissent les Américains venir faire des... En tout cas, ils donnent l'Afrique à n'importe qui. Ils viennent polluer nos rivières. Ils viennent détruire nos forêts. Ça, c'est un petit groupe de personnes. Mais de manière générale, en tant que peuple africain, en tant que peuple des camps, nous n'avons pas une culture d'abuser les autres. On ne connaît pas ça. On vit en paix avec tout le monde. On s'est établi. On s'est installé dans cette zone d'Afrique. Et puis, c'était tout. C'était tout. On n'a pas des expéditions, des expéditions nocturnes pour aller les kidnapper la nuit, les égorger, les prendre... Non, 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 non. Ils sont dans leur forêt. Ils se gèrent. On est là où on est. On se gère. On se voit. On se salue. En scène, il n'y a pas de problème. C'est l'amour. C'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, hein. Mais je vois que dans le ciel, il y a des couleurs qui apparaissent bleues et rouges. C'est quoi ce genre de bêtises ? C'est quoi ça ? C'est l'effet d'artifice ? Je vois des lumières bleues qui apparaissent dans le ciel. C'est la fin des temps. Bon, bref. Parenthèse, hein. Non, 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 non. Moi, je dis à Séville que Séville, non. Non. Nous, les Noirs, on a nos défauts, hein. Mais nous ne sommes pas... On n'a jamais fait à notre peuple ce que les Blancs nous ont fait. Jamais on n'a fait ça. De près ou de loin, il y a problème et problème. Nous ne sommes pas comme ça. Hein ? On est comme on est. On a nos problèmes, hein. Mais il y a des choses que nous, on n'a pas fait. On n'a pas fait ce genre de choses. Non. Et d'abord, même chez nous, les Bantous, le concept d'esclavage est inexistant. Tout le monde travaille chez nous. Les enfants travaillent. Les parents travaillent. On n'a pas cette attitude à dire que, bon, je te prends dans ma maison. Tu travailles pour moi. Non, 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 non. Tout le monde travaille chez nous. On va au champ, on va à la pêche, à la chasse. On n'a pas cette attitude. On n'a pas cette culture de mettre quelqu'un d'autre en esclavage pour que cette personne-là ne vienne nous nourrir et on croise les pieds comme les petits blancs. On n'est pas comme ça. Même les vieilles mamans, chez nous, en Afrique, elles vont au champ, elles travaillent. Moi, j'ai une grand-mère. Jusqu'à la fin du séjour, elle faisait les plantations. Très, très, très vieilles. Très, très âgées. Mais elle allait planter, elle allait récolter. Même à la veille de sa mort, toujours en train de travailler. Voilà la culture bantou. On n'a pas besoin des esclaves. On n'a pas besoin des esclaves. Tout le monde travaille. Les enfants travaillent. Tout le monde travaille. Voilà. On n'est pas des paresseux. Il nous faut des serviteurs. Non. On n'a pas mis au pygmé des chênes sur le cou. Non, 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 non. Pardon. C'est deux choses différentes. On ne peut pas comparer notre occupation en Afrique centrale avec l'occupation des colons, l'esclavage et la colonisation. C'est deux mondes différents. On n'est pas pareil. Tous des pécheurs, mais de grâce. On n'est pas pareil. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous comprenez, non? On se connaît. On n'est pas comme ça. Et que Dieu nous aide à ne jamais devenir comme ça. Même en Afrique, il y a des peuples qui ont cette habitude de mettre les gens en esclavage, comme les Béninois. Mais nous, les Gabonais, on ne fait pas ça. Je ne connais pas les Gabonais qui ont des enfants de 12 ans qui les font travailler, forcer, aller au marché, forcer. Non, 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 non. Nous, on boit la riga, on se saoule, on est peut-être des parents irresponsables, mais on n'a pas cette attitude à prendre les enfants, les exploiter comme les esclaves, comme font nos frères Bénoua et Togolais. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça chez nous. Donc, on connaît nos défauts, on connaît aussi nos qualités. On ne peut pas comparer l'incomparable. Je me rappelle une fois, ça fait très longtemps, il y avait une délégation qui était venue en France avec des Pygmets. Ils étaient venus faire une tournée parce qu'ils voulaient que les gens les voient. Mais ils étaient bien reçus. Même, j'étais parti les voir, ils étaient là à l'ambassade, gentils, on parlait ensemble, on riait. C'est la femme, c'est les frères. L'ambassadeur les avait bien reçus, ils étaient dans l'hôtel. C'était vraiment traité avec le plus grand respect possible et la plus grande dignité qu'on puisse donner à quelqu'un. Vraiment, ils avaient les égards de tout le monde, on respecte tout le monde. Beaucoup de compassion, beaucoup d'amour envers eux. Tous les Gabonais qui allaient les voir étaient contents de voir leurs frères Gabonais Pygmets. Il n'y avait aucun problème et ça, toujours était comme ça avec nous. Voilà. Mais avec les Blancs, ce n'est pas comme ça. C'est les bateaux, c'est les chaînes, c'est la torture, c'est la France-Afrique, la colonisation, l'exploitation, c'est les arrestations, les tueries. Voilà ce que l'homme blanc blanc nous fait. Et ce qu'il a fait à tout le monde, il a fait ça aux Arabes, il a fait ça aux Indiens, c'est ce que lui il fait. Lui il t'abuse, tu vois un peu non ? Il t'abuse, il t'abuse, et il t'abuse, et il t'abuse encore. Et après quand il t'a abusé, il va encore t'abuser. Et quand il t'a déjà abusé encore, il va encore plus t'abuser. Et quand il t'a trop abusé même, il va encore plus t'abuser parce qu'il va t'abuser. Voilà ce que les Blancs font. Ils sont à part, ils sont dans leur propre division au niveau des relations humaines entre les peuples et les peuples. Personne ne fait les choses comme eux. Personne ne fait les choses comme eux. Personne. Il n'arrive pas à venir quelque part, s'installer avec tout le monde, être en paix. Il faut toujours qu'il te domine, il faut toujours qu'il t'abuse. S'il n'est pas au-dessus de toi, il ne se sent pas à l'aise. Ils ont un complexe de supériorité. Ils veulent toujours écraser les gens. C'est quand ils sentent qu'ils sont au-dessus, que tu es leur chien, c'est là maintenant on peut parler, là ça va. Mais tant qu'ils sentent qu'il y a la compétition, ça les énerve. Voilà comment eux ils sont. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas en compétition avec les petits, mais nous on ne veut que la paix. On veut manger bien, on veut bien dormir, on a des besoins simples. Simple. Simple. Tranquille. On n'a pas des ambitions de domination, de vouloir dominer le monde, de vouloir écraser les autres. On n'a pas de guerre froide. Les bantous sont les gens les plus simples que tu puisses trouver sur Terre. Après les pygmées, c'est vraiment nous. Après les pygmées, c'est les bantous, les gens les plus simples dans ce monde. Pas d'ambition démesurée. Pas un esprit qui aime torturer les autres. Pas de conneries. On veut seulement la paix. Tu manges, tu dors. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout. C'est tout. Et puis tu fais un peu les choses des grands. Terminé. C'est ça qui s'arrête là. Mais les autres là, c'est envahir les autres, dominer les autres, escroquer les autres, tuer les autres, brimer les autres, insulter les autres. Voilà ce que les Blancs font, voilà ce que les Arabes font, voilà ce que les Chinois font. Ça, c'est leur travail au quotidien. Au quotidien. Dans des bagarres, des gants, vouloir faire chier les gens. Nous, on n'est pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. On va chier autrui, on respecte autrui, on est chez nous, on se gère. Voilà comment les Noirs sont. En particulier, les peuples nomades de l'époque. Donc, ne comparons pas l'incomparable. Ne nions pas les faits. On sait qui on est et on sait ce qu'on n'est pas. On connaît nos défauts, mais on ne peut pas aussi augmenter, dire qu'on est des petits diables comme les Noirs. Les Blancs sont dans leur division, seuls. Seuls. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, dans leur division. On n'est pas pareil. On n'est vraiment pas pareil. Pas du tout. Et d'ailleurs même, dans beaucoup de pays où les peuples aborigènes sont dominés, exploités, abusés, les gens revendiquent. On n'a jamais vu au Gabon les pygmées venir en route, manifester pour dire qu'on veut nous abuser. Jamais. Jamais. Ils ne se plaignent pas parce qu'on ne les emmerde pas. C'est tout. S'ils ne se plaignent pas parce qu'ils ne sont pas emmerdés. Mais notre présence n'a pas changé leur vie. Ils étaient déjà minoritaires. Donc on est venus s'installer dans les zones où même ils n'habitaient même pas. C'est pas comme s'ils ont senti qu'ils ont reculé, ils ont reculé. Non, 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 non. Il y avait de la place pour s'installer. Terminé. Ils ne peuvent pas prétendre que leur condition de vie s'est empirée à cause de nous, hormis l'environnement. Mais pour le reste, pas du tout. Vraiment pas du tout. Rien n'a changé pour eux. On ne peut pas dire autant avec les Blancs. Si tu demandes à un Indien d'Amérique est-ce que tu es content que les Blancs soient là, il va te dire non. Il va te dire non. Aujourd'hui, ça ne va plus chez eux. Ils sont devenus, ils sont perdus, dépressifs, ils se suicident, ils se plaignent tout le temps. Ça ne va pas. Mais un pygmé ne se plaît pas au Gabon. Un pygmé, il est à l'aise. Il est tranquille. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. C'est un Gabonais. Il n'a pas de problème. Oui, non ? C'est des gens simples à la base même. Donc, ils n'ont rien à revendiquer. Ils n'ont rien à revendiquer. Nous ne sommes pas xénophobes. On n'est pas racistes. Ce sont nos frères. On les aime. On est ensemble. Tranquille. La maison était grande. Il y avait beaucoup de chambres qui n'étaient pas occupées. On a pris des chambres. Ils ont toujours leur chambre. On ne les a pas chassées du Gabon. On ne les a pas exterminées. Donc, voilà. On vit en harmonie totale. Et ils nous ont beaucoup aidés dans le Gabon. On les aime beaucoup. Voilà. C'est nos zènes, hein ? Ok. Ciao, ciao. Ciao.